Bonjour, nous sommes en direct de la FIBA World Championships Arena pour ce match entre la Chine et la Lituanie. Vous le voyez, il commence ce match, Georges, pour les Chinois. Cette équipe aime bien mettre en confiance les Trunas et les Goscas tournent dans le match, Erika. Il faudra bien défendre dessus, peut-être en faisant tout de suite prise à deux pour le forcer à rendre le ballon au poste. Il ne faut pas qu'il se sente comme chez lui dans la raquette. Jazik Evissouz avec sa vitesse. Il Goscas qui prend le tir et le panier à deux points. Wade est revenu dans le camp adverse. Faut offensive, il a encaissé la charge, c'est bien joué, il va récupérer la possession sur le passage en force. Absolument, il a bien anticipé sur son placement. Il n'a pas bougé un sourcil au moment du contact. C'est bien défendu. C'est bien défendu, mais ça ne suffit pas. Le chute est trop parfait. Jazik Evissouz franchit la ligne médiane. Et il score ! Oh, il veut le passer là. Il est en train de l'affoler en dribble. Et il perd le ballon sur ce contact. Gustas qui installe le jeu dans le camp adverse. Il provoque la faute. Jazi Kevissouz au lancé franc. qui réussit les deux. Encore une minute dans le premier quart temps. La Chine est menée de six points. Xi Peng qui lance dans la raquette. et Yao Ming qui peut scorer. Jazik Evissouz de nouveau dans le camp adverse. Darius Songaila qui vient secouer le cercle. Excellente pénétration dans la raquette. Ils veulent absolument cette victoire, Eric. Et le pallier a deux points. Il réussit son shoot. Mais la défense a fait son boulot. Ça devrait finir par payer s'il reste sérieux comme ça. Jazik Evissouz au shoot. Oh, il est contré. Feng pour contrer ce shoot. C'est la fin du quart temps. Il tente sa chance depuis son camp. Alors, à la fin de ce premier quart temps, les Chinois sont menés d'un point. Bon, je dois reconnaître qu'on a vu du vrai basket dans ce premier quart temps. Oui, les deux équipes s'observent, Eric. Personne n'est pas venu à creuser l'écran dans ce premier quart temps. Attendez-vous à ce que ça change, à ce que chaque coach fasse un petit truc dans ce deuxième quart temps. Xi Peng près de la raquette. Les Chinois au contrôle. Oui. J'adore voir ce joueur dans ses œuvres. Eric, il danse autour du peignet. Il a un super touché. Il gosse casse qui essaye de se démarquer. Les Lituaniens au contrôle. Sangaila est contré. S'ils veulent l'emporter ce soir, ils vont devoir se retrousser les manches et s'acheter des lunettes. Son premier loupé de la soirée. Le shoot est raté. Mais c'est surtout la conséquence d'une mauvaise préparation en attaque. Il gosse casse qui essaye de semer son défenseur. Voilà, le voilà, le bon écran. Oh non, il perd la balle sur ce dribble. Jazik Evissous se sert du pick and roll. Shoot à trois points qui ne rentre pas. Une tentative d'écran qui manquait de conviction, Eric. Du coup, il est obligé de tenter à trois points dans une position difficile. Ah, il y a une faute là. Shipping. Sur la ligne. Bravo ! 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 Oui, c'est des murailles en défense. Nos adversaires s'y brisent les dents depuis un moment, Eric. Il perd le ballon. Claiza s'en empare. C'est un 3 contre 2. Claiza qui prend l'élan et il score. Le ballon lui échappe. Il tente sa chance à 3 points. Le shoot en extension à côté. Sans doute deux possessions contre une seule à l'adversaire avant la mi-temps. Il faut qu'ils en profitent pour prendre l'avantage. Claiza sur le joueur lancé. Ming qui prend le shoot. Il gosse casse. Il est le premier sur ce ballon. Tentative extérieure. A la fin de la première mi-temps, les deux équipes sont à égalité.